Bonjour à tous, alors j'espère qu'on va attendre un peu les gens, est-ce que ça envoie ? Alors j'ai un peu de retour du chat, bonjour à tous, bonsoir, nous sommes donc au jour aujourd'hui le 8 mars et c'est le premier live Wixionnaire, j'espère que la connexion tiendra le coup parce que les tests ont montré que c'était un peu compliqué, on va voir ce que ça donnera, bon c'est un test, donc nous sommes là pour une heure et puis on verra ce que ça donne. Et bien écoutez, ce soir je suis parti d'une petite réflexion que j'ai eue avec un anonyme sur le Wixionnaire et donc nous allons travailler sur un mot qui a eu un petit commentaire sur sa page de discussion et donc je vous propose de découvrir assez rapidement le mot malaisant. Alors hop, je me décale, et nous voici donc sur la page du Wixionnaire, alors ça c'est la page d'accueil du Wixionnaire et la page d'accueil du Wixionnaire elle a quelque chose de super génial, c'est que vous pouvez trouver ici un champ de recherche. Alors, nous allons chercher tout de suite malaisant, paf, et alors voici la petite discussion de base qui m'a semblé assez particulière, ce mot n'existe pas. Alors, c'est assez marrant parce que bon, c'est extrêmement normatif de dire qu'un mot n'existe pas, alors que ben, je veux dire, si vous tapez malaisant sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et justement, on va commencer là-dessus, donc voici l'article malaisant. Bon, il n'est pas mauvais, c'est un petit article, il y a trois citations, trois définitions, et voilà. Alors, oui, Noé, je suis en 4 tiers parce que... S'il veut bien prendre un accord. Donc là, j'ai YouTube qui bug un peu. En 4 tiers. Alors, attendez, je vais essayer de baisser la qualité du flux. Tac, 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 tac. Vous ne m'entendez pas. Bon, je fais quelques essais, quelques réglages et je reviens tout de suite. Ah, vous m'entendez mieux là, donc ça a l'air plus sympa en fait. Alors, en fait, j'ai réduit mon débit parce que voilà, c'était... Comment dire, ma connexion est nulle. Donc, on fait ce qu'on peut. Bon, moi, je n'ai pas de retour sur YouTube, mais de la basse résolution. Alors, Romain, le conseil, c'est d'aller directement sur l'article que je suis en train de modifier. Et puis, donc là, je suis sur Malaisant. Donc, le joli petit article. Donc, ce que je vais faire là, au début, je vais m'attaquer à, comment dire, modifier l'étymologie. Parce que c'est ce qui me branche. Et puis après, on va voir... Excusez-moi. On va voir ce qui est plus intéressant ensuite, c'est-à-dire le contenu de l'article. Tout ça, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à modifier, mais on verra bien. Alors, pour ça, je suis allé trouver un petit article. Alors, je fais quelques petites recherches. J'ai trouvé sur la revue Erudy.net un article sur Malaisant. C'est-à-dire que là, pour le coup, ça n'a pas l'air n'importe quoi. Parce que c'est le... Comment dire... C'est une publication scientifique. C'est une certaine Ludmilla Beauvais qui a écrit ça. Alors, ça a été écrit au Québec. Donc, apparemment, les Québécois sont un peu en avance sur nous. Parce que moi, pour l'instant, à part des articles de journaux, je n'ai pas vu beaucoup de choses écrites par des scientifiques français sur Malaisant. Donc, on va commencer par ça. Alors, moi, je l'ai déjà eu l'article, donc je ne vais pas vous le faire lire. Voilà, je ne vais pas vous le lire. Il fait deux pages, plus la page de présentation. Mais ce qu'il en dit est très intéressant. C'est qu'il donne, par exemple, agrandir le texte. Alors, agrandir le texte. Je vais faire ça. Hop, voilà. Est-ce que ça vous voit un petit peu mieux comme ça, déjà ? Alors, tac, tac, tac. Donc, cet article est assez intéressant. Parce qu'il parle du fait qu'on a des attestations de Malaisant qui sont, comment dire, plus anciennes qu'on ne le croirait. Alors, l'article est faux. Voilà, j'agrandis aussi, ici. Ici, ce que je dis, le Wiktionnaire, c'est assez faux. C'est-à-dire qu'il dit ce qu'est le XVIe siècle. Mais, en fait, le XVIe siècle n'est pas... Enfin, Malaisant n'existe pas. D'ailleurs, même si le verbe malaisé existe, ce que dit l'article en substance, c'est qu'il ne vient pas du verbe malaisé, mais du mot malaise. Et donc, Malaisant, c'est un adjectif qui est construit sur un nom, et non pas sur le participe passé du verbe malaisé. Alors, on a des attestations au XIXe siècle dans des dictionnaires. Alors, ici, c'est... Il ne les cite pas... Je crois qu'il les cite en fin d'article. Donc, je vais descendre. Voilà, le Glossaire du Centre de la France. Et le Dictionnaire de l'Ancienne... Enfin, non, c'est le Glossaire du Centre de la France. Il me semble que c'est un deuxième autre. Tac, tac, tac. Voilà, et le Glossaire des Parlais du Bamen. Donc, qui sont de 1899 et de 1864. Donc, en fait, ce sont des Glossaires de Parlais. En fait, ce sont des Glossaires de langue d'œil. Ce n'est pas la langue française. Donc, ces Glossaires-là sont... On ne peut pas dire que ces mots... Enfin, que les mots malaisants viennent de ces langues-là non plus. Parce que, en fait, sa réapparition, elle date de 1995. C'est-à-dire que la première fois où le mot est apparu, c'est en 1995. Et c'est en France. Ce n'est même pas au Québec, alors qu'on pourrait penser qu'il vient du Québec. Donc, on va réécrire tout ça. Alors, pour réécrire tout ça, avant toute chose, je vais me connecter. Tac, tac, tac. Alors, voici mon nom d'utilisateur. Lyokoi. Et puis, alors, mon mot de passe... Vous allez vous marrer. Mais il est long ! Bim ! Donc, on va modifier le code de l'article. Donc, moi, je fais modifier le code sur l'étymologie. Voilà. Donc, comme ça, je ne monopolise pas le contenu de l'article par rapport aux autres contributeurs. Oui, en effet, Stan & Ron, c'est un vrai mot de passe. Mais en même temps, je fais partie des administrateurs du projet. Je ne peux pas me permettre d'avoir un petit mot de passe de 8 mots. De 8 mots, de 8 lettres. 8 mots, ça fait un grand mot de passe. Bon. Donc, tout ça, c'est en partie faux. Donc, à la base de siècle, on va rajouter une date, parce qu'on a la date précise. La date précise, c'est 1995. Ensuite, ça ne vient pas du moyen français. Ça ne vient pas du mot malaisé. Ça vient de malaise. Voilà. Donc, là, je mets un lien. Malaise. Hop. Et puis, il m'a fait un truc tout chelou, là. Voilà. Donc, si je prévisualise ici pour voir ce qu'a fait mon code, on voit deux malaises en italique. Donc, c'est bon. Alors, juste deux malaises, c'est bien. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire quel est le phénomène qui a fait en sorte que ça vienne de malaise, qui est un nom commun, à malaisant avec un... Comment ça s'appelle ? Donc ça, hop, c'est faux. Avec un suffixe qui, à la base, est un suffixe de participe passé, mais qui, en fait, est fonctionnel et constructif. Donc, on va rajouter ça. C'est, en fait, une adjectivisation. Adjectivisation. Ah oui, il ne me le reconnaît même pas. Maintenant, il me le reconnaît. Alors, adjectivisation de malaise, avec le suffixe... Je vais le mettre en lien, ce sera plus simple. Lien. Voilà. Je joue le modèle. Lien, c'est en. Et je donne le code de la langue, c'est fr français. Voilà. Et concrètement, prévisualiser... Voilà. Alors, on va donner un peu plus de détails, parce que là, on a la... Comment ça s'appelle ? La date, le phénomène, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de donner le contexte. Et, en fait, le contexte, actuellement... Alors, il est apparu dans des blogs, mais on le trouve de manière assez sûre dans la presse française, dans un article de Libération. Donc, c'est marqué ici. On remarque l'emploi fréquent de l'adjectiv dans les critiques de films, en particulier dans le journal Libération, et ce, depuis 1995. Donc, c'est un article de JF, donc ça va être Jean-François Richer, en 14 juin 1995. C'est du film, critique du film L'état des lieux. Donc, ça, c'est intéressant, ça nous donne une information qu'on va pouvoir citer assez facilement. Voilà, alors, je reçois des messages de partout. Alors, tac, 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 je reviens sur le chat, parce que je vous avais perdu. Donc, voici le truc qu'on va citer. Je pense qu'on peut copier-coller, hop, comme ça. Et puis, alors, dans l'histoire, en consultant à la presse française, voilà. Donc, on va dire que ça, c'est le truc sur lequel on est le plus sûr. Parce que citer des blogs en 1995, il n'y a pas grand-chose qui reste sur Internet de l'époque, il faut savoir. Donc, on va essayer de faire une petite recherche tout à l'heure. Là, on va citer vraiment ce qu'on sait. Si vous avez des dates avec des liens d'articles plus récents, enfin, plus récents, plus anciens de 1995, vraiment des attestations. Alors, je ne parle pas du 19e siècle, hein. Vraiment des trucs qui, Malaisan, est vraiment, vraisemblablement, apparu avec Internet, ou en tout cas les débuts d'Internet. En 1995, on est au début d'Internet. Si vous pouvez fouiller dans les archives pendant que moi, je fais ça, n'hésitez pas à me le remonter, soit sur la page de discussion de Malaisan, parce que c'est fait pour ça, soit sur le chat en direct. Moi, je vous suis aussi, regardez, je n'arrête pas de regarder là, au cas où. Voilà. Donc, voyons voir ce que nous donne le copier-coller. C'est dégueulasse. Hop, 14 juin 1995. Alors. Il apparaît... En France. Dans l'article... Dans la critique... Du film... Euh, non. Le... Hop ! Le bon accent E, accent grave des familles, le accent aigu des familles, l'état des lieux, en diagonale, écrit par... Je vais mettre J.F. Vous avez le nom de l'auteur, ça peut être pas mal aussi, l'auteur de ce journaliste. J.F. Richer, chez Libération, dans Libération. Et si un usage sur les réseaux sociaux, c'est pas un usage attesté pour les dictionnaires. Si, tout à fait, Crutypus, c'est tout à fait un usage attesté, mais les réseaux sociaux sont assez récents, donc si tu trouves des attestations qui sont plus anciennes que 95 sur des réseaux sociaux, si tu y arrives, bravo, franchement, euh... Oui, ça vaut tout à fait. Ça vaut tout à fait. Du moment que c'est écrit, quoi, qu'on a une source écrite avec une adresse mail, enfin, une adresse mail, n'importe quoi, une adresse URL, voilà, à partir du moment où on peut attester la vérifiabilité de l'information, c'est bon. Mais si c'est des blogs, c'est un peu dur pour vérifier l'information derrière, quoi, il n'y a pas grand-chose qui apparaît. Donc, euh... Des blogs, c'est trop vaste, quoi. Alors, il y en a dès le début d'Internet, mais franchement, si on peut avoir une adresse mail, enfin, une adresse URL, c'est top. Hop. On va essayer juste pour chercher le truc le plus vieux, mais pas encore de source meilleure qu'une autre. Voilà, mais ça, c'est le cas partout sur Internet. Je veux dire, Robert, il met des dates, et puis on découvre un texte plus ancien, et la version d'après sera corrigée. L'avantage du dictionnaire, c'est qu'on peut le faire en direct. Alors, ça, c'est pour le moment. L'article, c'est... Je vais le citer, je vais vous le mettre... Tiens, le plus simple, c'est que je vous le mette directement en... en page de discussion. Comme ça, au moins, vous pourrez le lire, et vous faire votre propre avis. Ce sera plus simple, pendant que moi, je... Hop. Un article. de publication sur le mot. Hop. Ah non. Je vais mettre ça ici. Une bonne source. Une bonne source. Tac, tac. En plus, c'est une revue publiée. Il y a une revue par des paires, donc ça a une bonne équivalence. En termes de source, c'est quand même quelque chose qui vaut beaucoup mieux qu'un quelconque blog, quand bien même il soit bien écrit. Donc, je vous conseille maintenant d'aller voir là-dessus. F.E.W., 11e siècle, lien donné en page de discussion, car éjecté, c'est une première fois avec le lien. Ah ouais, bah, faites en page de discussion de l'article, ça sera beaucoup mieux. Tac, tac, tac. Culture. Non, libération, culture. Je vais mettre libération, culture. Culture, voilà. Film, état des yeux. Hop, je vais remettre ça en forme. En gras. Et non. S'il te plaît. Ok, d'accord. Hop, alors la preuve que le truc, il n'est même pas accepté par mon dictionnaire. Comment peut-on faire pour trouver la plus vieille utilisation d'un mot via Internet ? D'un moteur volant ou un moteur de recherche spécial ? C'est... Tu fais des recherches sur Google et tu tri par date. Ça, c'est... Les moteurs de recherche qui permettent de trier par date, c'est quand même super top. Après, vous pouvez chercher dans Google Livres, c'est une bonne attestation. Google Ngram aussi. Après, Google Ngram et Google Livres, ça ne fonctionne que sur la base de livres qui ont été numérisés par Google Ngram et Google Livres. Il suffit que le bouquin, il soit numérisé sur Gallica, il n'est pas forcément dans Google Livres. Il suffit qu'il soit numérisé ailleurs, voilà. Il n'est pas... Il ne sera pas forcément... Ngram, ça prend les bouquins qui sont dans Google Books. Et Google Books, c'est uniquement les livres qui sont sur Google. Enfin, donc, ceux qui sont sur Archive.org, ceux qui sont sur Wikisource, ceux qui sont sur Gallica, par exemple, ou sur Numelion, ou j'en sais rien d'autre. Ben, ils n'y sont pas. Donc, voilà, il faut faire plusieurs recherches dans plusieurs bases de données de source. Et puis, bon, de toute façon, après, l'avantage du dictionnaire, c'est que c'est, comment dire, contributif. Donc, le jour où quelqu'un trouve une attestation plus ancienne, il la met, et puis ça fera avancer la recherche, quoi. La science, ça fera avancer le savoir. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Prévisualiser. Ah non, mais c'est une citation que je fais, en fait. Je suis idiot, moi. Voilà, ça, c'est plus joli. Le film, état des lieux. J'ai mis trois machins. Donc, voilà, c'est pas mal de relire. C'est important de relire tout le temps ce qu'on fait. Donc là, maintenant, je vais donner ma source. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais sourcer les différentes affirmations que j'ai mises. Donc, je vais mettre ma source juste après la date. Je vais mettre ma source juste après la phrase qui explique la construction de l'article, enfin du mot. Et ensuite, je vais rajouter une source à la fin pour la citation. Alors, j'ai vu que quelqu'un vous a dit qu'il y avait quelque chose dans la documentation, dans la discussion. Ninon Loire. Où est-ce que tu as mis ton lien sur le FEW, s'il te plaît ? On essaiera de chercher après. Parce qu'il sera intéressant de dire, c'est que l'article est... On va reciter l'article encore une fois pour expliquer que le mot, en fait, existait ailleurs. Alors, ce qu'on peut essayer de faire ce soir, c'est de construire aussi les articles pour les autres langues. Donc, pour le Glossaire du Centre de la France, ça sera en Bérichon. Et puis pour celui en Mayenay, on va voir si on le trouve sur le Glossaire du Centre de la France, je l'ai. Pour l'autre, on va regarder. Et si on peut l'avoir en numérisé, on le mettra. Ça doit être du Mayenay ou du Sartois, on verra ce que c'est. Il faut que tu enregistres la PDD. Mais j'ai enregistré la page de discussion. Donc, normalement, tu dois pouvoir le faire, Ninon. Moi, j'ai enregistré. Donc, alors, on va aller chercher la citation. Ils disent comment, en plus, c'est bien avec cet article-là. C'est qu'ici, ils disent, citez cet article. Voilà. Donc, vous voyez, c'est super top. Je copie. Je colle. Et puis, alors, ça, je vais le faire mettre en forme. Québec. Un truc revenant. Alors, est-ce qu'ils me mettent des mises en forme ? Québec français. Voilà. Donc, Québec français, il est en diagonale. En italique, il faut que j'arrête de dire diagonale. Je vais mettre une référence. Je vais l'appeler Bové. Hop. Non. Juste la ligne, pas les deux lignes. Hop. Donc, je vais le mettre là. Et ensuite, il me suffit de rajouter juste Rbové. Ici, là. Et ici, là. Et ici, je coupe ça. Normalement, il va me faire des références. Voilà. Regardez. Ça apparaît là. Ça apparaît là. Ça apparaît là. Et la référence est superbe. Donc, en fait, ce qui est chouette avec le modèle R, c'est qu'on définit un nom de la référence. Et qu'ensuite, il suffit de mettre Rpipe, ou barre verticale, le nom en question. Et on peut même, je vais mettre une autre fois la référence en entier. Et donc, on peut l'appeler un certain nombre de fois dans l'article. On peut même le faire à la fin et l'appeler avant. MédiaWiki est super top pour ça. Hop. Donc, ça, c'est fait. Alors. Après, on va rajouter une information. On trouve cet article. On trouve ce mot. Non. En fait, le plus simple, c'est de faire les articles. On va se contenter de ça pour maintenant. C'est déjà pas mal. Donc, je fais Publier. Là-dessus, je vais mettre Amélioration de l'étymologie. Voilà. Publier, Modification. Et donc, normalement, là, vous avez mes modifications en ligne. Alors, vous pouvez voir les références qui sont toutes dégueulasses et moches. Donc, on va les rajouter. Je vais en dessous de la page Traduction. Et ici, je vais rajouter une section. Bref. Alors, ce code-là, c'est pas le bon. Je fais Formater. Et ça me met ma section en forme. Alors, moi, j'ai plein de petits outils sur le Wixionnaire qui me permettent d'améliorer. Enfin, de faire en sorte que j'ai pas grand-chose à faire. Références. Là, donc, c'est un autre modèle. Je prévisualise pour voir si ça passe. Ok. Donc, là, ça doit être bon. Si je publie les modifications. Voilà. J'ai les références qui arrivent, qui sont toutes belles, toutes propres. Ah, ça, c'est cool, quand même. Alors, on va essayer de faire les articles dans les deux autres langues. Alors, pour le FEW, on va regarder maintenant si Ninon a fait la modification. Non, toujours pas. Donc, j'attends la version du FEW. Alors, le FEW, c'est le Französisch Etymologisch Wörterburg. Alors, ma prononciation allemande est sûrement nulle. Mais en gros, c'est le dictionnaire étymologique de la France. Et pas du français, il me semble. Et du coup, ce dictionnaire fait l'étymologie de tous les mots de français qui ont pu être trouvés à l'époque. Dans des dictionnaires, attention. Plus tous les mots de tous les patois de la France. Ce machin, c'est un truc comme 17 à 25 tomes. Et c'est à la base de... Il y a 850 dictionnaires qui ont été utilisés pour faire les étymologies. Donc, c'est extrêmement puissant. Alors, moi, j'ai déjà sur place, il a cité le Glossaire de la France. J'ai déjà chez moi ce dictionnaire-là. Donc, je vais me le chercher. Et puis, on va essayer de le retrouver. Dictionnaire, langue de France, c'est du bérichon. Glossaire du centre de la France. Voilà. Dictionnaire technologique français. C'est ça, merci. Alors, si vous pouvez, je vais essayer de trouver un lien sur archive.org. Il me semble qu'il y ait Glossaire du centre de la France. Je sais qu'il est numérisé, donc vous le trouverez assez facilement. Je vais essayer de vous mettre le lien qu'on contribue tous ensemble là-dessus. Tac, tac. Donc, vous voyez, là, il est sur Galica. Donc, c'est très bien. Il y a plusieurs reproductions supplémentaires. Volume 2. Je pense qu'il est dans le volume 2. Donc, moi, je vais regarder dans mon truc, parce que c'est plus simple pour moi de fouiller chez moi. Tac, tac, tac. Moi, je l'ai en entier. Il y a des versions qui... Il y a les deux volumes qui ont été fusionnés en un seul... Un seul dico. Alors... Ah, je vais beaucoup trop haut. Voilà. Ah, ben, je l'ai. Malaisan. Malaisie. Alors, ça vient de... Ok, super. Malaisie est difficile. Donc, la définition est un peu différente. Alors, pour ceux qui cherchent, c'est la page 415 du Glossaire du centre de la France. Alors, je vais revenir. Hop, Glossaire du centre de la France. Donc, je ne sais pas si normalement, ça devrait être bon. Alors, je veux rechercher dans le document. Où est-ce que je peux avoir les pages, ici ? Préjuante. Tu peux mettre une page particulièrement. Bon, je vous avoue que je n'utilise pas des masses, notre ami Gallica. Donc, j'ai tendance à beaucoup télécharger, rechercher dans le document. Alors. Est-ce que la reconnaissance de caractère fonctionne ? Ah, bien. Page 37. Quelle première page trouvée ? C'est très bien. Non, je... Bon, on va aller à page 37, alors. Allez, page 37. Les, les, non. Page 55. Ah, pardon. J'ai mal lu. L'icône. 46. On devrait pouvoir un truc. 24. C'est moi ou les pages, elles ne sont pas dans le bon ordre ? Bon, on va revenir là-dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une section de langue supplémentaire. Donc, je vais en bas de l'article. Et j'ouvre le petit gadget qui s'appelle « Créer nouveau mot ». C'est la barre grise. Tout le monde l'a, appartement, vous avez un compte. Alors, d'après mon... Mon dictionnaire, c'est un adjectif. Donc, je reviens un adjectif. Est-ce que j'ai toujours... Ok, super. Alors, adjectif. La langue, c'est « bérichon ». Je veux passer à cette langue. Donc, tout ça, ça sera en bérichon. L'adjectif. C'est un adjectif, donc il n'a pas de genre. Normalement, « bérichon », qui est une langue d'œil, ça devrait être normal. Je sélectionne là où je veux implémenter le truc. Alors, je n'ai pas la prononciation « bérichonne ». Pour le coup, je n'ai pas fait ça. Ah ouais, c'est activé sans ces options. Tout le monde ne l'a pas de base. Il me semblait que dès que tu avais un compte, tu l'avais. D'accord. Bon, ben, écoutez ce que dit Noé, c'est plus mieux. Et du coup, la définition que j'ai, l'avantage, c'est que ce dictionnaire est dans le domaine public. Donc, je peux le copier allègrement. Et du coup, je n'ai pas d'indication indiquant la ville. On va dire que c'est un peu tout le berry. Il faudrait que je regarde sur un de mes articles sur le bérichon que j'utilisais avec celui-là. Donc, c'est malaisé. Hop. Difficile. Donc, qui n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, malaisant, c'est qui cause un malaise, vraiment, qui gêne. Alors que là, quand on dit, ah, c'est malaisant de faire ça, c'est compliqué, quoi. On n'y arrive pas. Et il y a une citation que je vais recopier. Vlatipa, une bonne chose, malaisante à faire. Ben, écoutez, expliquez ce que j'ai. Alors, on va rajouter ce code. Vlatipa. Oh là 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 là. Vlatipa. Une bonne chose. Alors, c'est du bérichon, hein. C'est pas du mauvais français ou autre chose, hein. Même si mon... Ben, malaisante à faire. Hop. Ben. Malaisante. A faire. Alors, comment il le note ? C'est ça. Alors, ça, c'est l'écriture de Joubert, milieu du 19ème siècle. C'est pas une écriture qui... Enfin, c'est une écriture francisée, quoi. Voilà. Donc, je cite comme ça. Et puis, on va l'insérer, le code wiki. Et donc, le voilà, il apparaît. Il est là. On va enlever les baux. Je peux s'en travailler un petit peu. Et on va prévisualiser. Voilà. Donc là, bérichon... Pourquoi il m'embête ? Ah, mais oui, parce qu'il y a une majuscule. Évidemment. Bravo, Lyokoi. Alors, hop. On va enlever tout ça. C'est dingue, hein. Youtube indique que j'ai aucun spectateur en ce moment. Mais bon, je sais que vous êtes là. Donc, voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, on va enlever ça. C'est pas propre. Alors, maintenant, il va falloir que j'aille chercher un mot que j'ai mis en bérichon. Donc, j'ouvre un nouvel onglet pour aller copier les références parce que je crois que j'ai utilisé le glossaire du Berry. Il me semble que l'Uma, qui est l'escargot en bérichon, il vient du glossaire du Berry. Ouais, c'est ça. Jobert. Super. Nickel. Du coup, en fait, le glossaire du centre de la France, c'est du bas bérichon. Donc, il y a une variante du bérichon. Voilà. Donc, je vais vous... On va aller copier ces références-là. Donc, c'est du bas bérichon. Donc, le terme, c'est bas bérichon. Ici, je le mets juste avant la définition. Il faudrait que je crée les modèles, en fait, pour que ça se marche tout seul. J'ai mis une petite note. Ici, note, qui explique d'où ça vient. Et puis, la référence, qui est ici. Alors là, j'ai la référence justement du FEW pour aller récupérer l'information. On ira après tout à l'heure. Je vous montrerai le FEW. Et en fait, il a un synonyme. Donc, on va ajouter le synonyme. Un petit coup de formater. Et paf ! Ça me le met automatiquement. Et du coup, en bérichon, le synonyme de malaisan, c'est Malaisie. On ne va pas le payer. Voilà, comme ça. Adjectif local. Prévisualisé. Je connais Google Analytics. Ouais, je connais Google Analytics. Alors, Romain me dit qu'il y a 8 visionnages en cours. Eh bien, vous êtes géniaux les gens. Pour un premier, c'est vraiment cool. Mais Google Analytics ne fait pas les trucs en direct. Mais ouais, je connais. Je l'ai déjà utilisé. Voilà. Donc là, normalement, on doit avoir en plus en bas, ici, adjectif en bérichon. Est-ce que l'humain m'a mis... Ah non, voilà. Bérichon, bah bérichon. Donc, il faut le rajouter. On va le rajouter ici. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hop, c'est pas là. C'est là. Donc là, je rajoute la catégorie bérichon qui va me le mettre dans le truc. Et puis, un jour, je l'enlèverai parce qu'il faudra que je fasse un truc propre. Vraiment. Puis, on va le publier comme ça. Non, écoutez. Étymologie. Bah, si. Étymologie, c'est bon. Je check à peu près tout. Publier, modification. Voilà. Donc là, bah, on a deux langues déjà. Donc, mal aisé, difficile. Vous voyez, glossaire le centre de la France, c'est super. Alors là, il cite... On va revenir sur l'autre glossaire que je n'ai pas encore retrouvé. C'est... Ah, mais il est cité aussi... Glossaire des parlés populaires de Poitou, au Nice, un congé en goût, moi. Est-ce qu'il est cité, ça ? Danser la Malaisie. Ah oui, d'accord. Mais ce n'est pas malaisant. Alors... C'est cité aussi, cette truc. Glossaire des parlés du Bamen, département de la Mayenne. Donc ça, c'est du Mayenay. On va le trouver. Allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Il est sur archive.org. Nickel. Donc, en plus de ça, il est librement téléchargeable. Je crois que je ne l'ai pas. Je l'ai. L'Onde de France. Toc, toc, toc. C'est du Mayenay. Eh ben non ! Bon, ben non. Alors, est-ce qu'on peut faire une recherche dedans, sur Shinside ? Yeah. Alors, je veux Malaisan. Ok, bon. On va y aller page par page. Je pense que le reconnaissance de caractère doit être foireuse. Alors, c'est tout petit. Je vais faire vite. On va essayer de trouver, voilà. Mont, mode, mire, main. Hop. Mago. Alors, attendez. On va agrossir là-dedans. Alors, on va y trouver là. Le L, M-A-L. Mac. Macao. Macé. Mazé. Matérie. Ah bon ? Bon, je ne dis pas. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'article ? Note 8. YouTube Analytics. Bien sûr, je connais YouTube Analytics. Tout à fait. Il y a un problème avec ça. Parce qu'en fait, moi, c'est les données analytiques qui sont en direct, qui ne fonctionnent pas. Ce n'est pas le... Voilà, alors. Chose bien malaisante à faire. Région du centre et de l'ouest de la France. Là, c'est chelou, quoi. Parce qu'il cite Glossaire des Parlers du Bamen. Alors qu'il est présent dans le Glossaire du centre de la France. Il se serait trompé. C'est dommage. Il faut être aisé pour contenter. Non, non, non. Ils ne se sont pas trompés. Mais c'est bizarre. Mais c'est bizarre. C'est bizarre. Ou alors... Il y a plusieurs bouquins là-dedans. On va essayer dans le full texte. On va regarder dans le full texte. Alors là, j'ai tout le texte du truc. C'est dégueulasse. C'est immonde. Mais au moins, j'ai le texte. Comment il a été numérisé. Du coup... J'ai une structure de livre à peu près normale. H, D, F, M, K. Alors en fait, je pense que l'auteur a utilisé ces... Des caractères que tu as... Alors, mal. J'ai loupé ça. C'est bizarre ça. Maladroit, maladroit... J'ai rien à la page. 333. Voilà. Malma, malie, malègne... Malé, malhonnête... C'est l'être avant. Maladré, maladif. Alors, 333. Tchak, tchak, tchak. Je veux retourner ici au other format. Je suis à quelle page là ? Ouais, ouais, c'est ça. J'étais complètement à l'ouest. Allez. Non, je veux gros fullscreen view. Allez, on grossit, on grossit, on grossit, on grossit, on grossit. Allez, chargez-moi ça, mon petit. Alors. Maladura, malagré, mal... Malangou. Ah, oui, d'accord. Bon, cette écriture-là, c'est une écriture qui est un alphabet phonétique. Il me semble que ça, c'est celui de Gilleron, qui date de celui qui a fait l'atlas linguistique de la France, l'ALF. Et du coup, il a tout noté, non pas en écriture francisée, mais avec son orthographe, enfin avec l'orthographe de Gilleron, qui est un orthographe phonétique. Donc c'est bien, parce qu'on a la prononciation. Mais alors, pour le coup, ça ne va pas être rangé ici. On va regarder, ça va être plus compliqué de le trouver, parce que moi, je ne connais pas l'ordre alphabétique de ça. Malhonnête, malement, mali, malingre, donc ça c'est le 1. Alors le « et », il va être avant, peut-être ? On ne sait trop voir. Mahao, mao, mal, maladré, mal... Malho... Malho... Malhoqueré. Oh ! Malhoqueré. Malhaezu. D'accord. Est-ce à la page, Ninon ? Où suis-tu ? Ah, il est là ! C'est ça ? Malhaezu ? T'es sûr ? Malhaezu. Malchanceux. Malhaezu. Malhaezu. Non, ça ne doit pas être ça. Non, c'est dans le feu. D'accord. Et donc, t'as mis le lien dans la page de Malaisan, la page de discussion, ou pas ? Ah ok, super, merci. Alors, donc le FEW, je vous en ai déjà un peu parlé. On va regarder ça en détail. Merci. Alors. C'est le bordel, ça. Tu avais mal aisé, là, par contre. Est-ce que tu vois ça, toi ? Yes, là. Maléance. Maléance. Et Maléance-sus. Maléance-suse. Cheux en haut à droite. Ah, t'as raison. Malaisant. Carrément. C'est ça. Malaisant. Difficile. Shedkab et Malaisan à faire. C'est ce qu'il citait, là ? Alors, non. Ah ouais, mais alors là, je ne peux pas mettre ça. En fait, le problème de ça... Paf, page 63. T'as bien raison. C'est bon, je l'ai. Du coup... Ça, c'est très compliqué parce que je ne vais pas pouvoir le mettre comme ça. Je ne veux pas créer Malaisan à partir de ça. Et donc là, sur le truc... J'ai Brandon, là. T'es sûr que t'as mis le bon lien ? Non. Non. M sec. Et j'ai été du chat. Je vais regarder Malaisan. Je ne suis pas dedans. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est écrire ça. On va écrire ça. Un peu compliqué. Alors déjà, il faudrait que j'identifie de quelle langue il parle. Donc, il faudrait que j'aille tout début. Page 333. Bon, alors. On dézoome. Alors, tout début. On va parler du BAMEN. Ce qui se revient, c'est qu'il nous dit département de la moyenne. La moyenne. C'est tout. J'ai envie qu'il nous donne... Où est-ce qu'il enregistrait tout ça ? Alors, vocabulaire du BAMEN. Commission créante 78. Donc. Alors, nous prenons le BAMEN dans le sens qu'il lui donne. Dictionnaire anniversaire de la France. Comprend la partie voisine de la Bretagne, c'est-à-dire les arrondissements de Laval et de la Mayenne. Ok, d'accord. Donc, c'est bien le Mayenais. Dictionnaire n'est pas de vote. Donc là, ils expliquent comment ils ont construit ça. Donc, si c'est parler du BAMEN, ça nous donne, si on arrive ici... Donc, je vais aller sur une annexe avec une carte qui est faite langue de France. Bravo les langues de France. Carte. Tchac. Voilà. Ça, c'est beau. Et du coup, le Mayenais, il est là. Voilà le BAMEN avec la Mayenne. Et donc, ça va peut-être être le premier mot en Mayenais ? Est-ce qu'il y en a déjà un autre ? Mayenais ? Il y en a un. Pas mal. C'est quoi ? Ah, c'est une traduction. Bon. Écoutez, on va mettre un vrai mot. Alors, pour faire ce vrai mot, ça va être un peu compliqué. Mais on va y arriver. Parce qu'on est fort. Alors, pour ça, je vais m'aider du truc. Alors, il écrit Malaisan. On va chercher. On va revenir. 333. Hop. Hop. Et on va rezoomer. Dézoomer. Ça, c'est un peu gros. Voici notre fameux Malaisan. Malaisé difficile. Qui est exactement la même définition que le Bérichon qui n'est pas très très loin. Donc, je pense que si on fouille vraiment, on peut peut-être le trouver en Tourangeau, en Angevin et puis en Sartois. Peut-être. Peut-être en Orléanais. Il faudrait vraiment fouiller dans ces par-parlers. Il y a des dictionnaires qui existent. Mais il n'y a pas grand-chose qui sont malheureusement trouvables. Alors, le A, c'est celui-là. Moi, je vais utiliser celui-là. Ma. Le E. Malaisan. Ah oui, c'est malin, ça. Malais. Donc, apparemment, l'accent, c'est celui-là. Malaisan. Donc là, ils nous font un Z. C'est le même Z qui est écrite hier. Ce serait bien qu'on ait un certain nombre de trucs. Moi, j'aimerais bien qu'on ait cette orthographe-là. Enfin, cette orthographe. Cet alphabet-là aussi. Parce que si je mets ce Z-là, en API, il nous met quoi ça ? En fait, c'est le même. Donc, on va garder sur de l'API. Et puis, malaisan. Voilà. Un qui correspond bien à ça. Le A avec le tilde par-dessus. Donc ça, ça va nous servir, en fait, de titre de l'article. Je veux rechercher un dictionnaire malaisan. Recherche une instruction adéquate. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. C'est très malaisan. Du coup, je ne vais pas modifier l'article. Je reviens. Oui, je quitte, s'il vous plaît. Puis, pour les autres, moi, je vous conseille aussi de mettre des malaisans. J'ai vu qu'il y a aussi malaisamant ou des trucs comme ça, des mots qui sont un peu synonymes. Ils sont cités dans l'article, notamment ici. Vous pouvez mettre malaisé, malaisance. Voyez. Je vois que... Enfin, si vous ne l'avez pas fait une fois que j'ai fait mon truc en mayonnaise, on le mettra. Je le mettrai. Alors, hop, malaisant. Évidemment qu'il n'y a pas de page en malaisant. Espèce de... Ouh, malaisa. Ça vient d'où, ça ? Ça parle d'être du français, hein ? Hop, ça doit être de l'espagnol. Alors. Créer un nouveau mot. Nous ne sommes plus en bérichon, mais nous sommes en mayenne. La langue de la mayenne. Passer à cette langue, c'est un adjectif. Définition. Malaisée difficile. Bon. On revient sur quelque chose de similaire, voire absolument identique. Malaisée virgule. Difficile. Sans faute de frappes. Et... Paf. Et puis alors, il y a une citation. Ça va être marrant. Ça va être très marrant. De manière, ce serait bien qu'on sache. C'est... Je pense que c'est le C. Donc, euh... Hop. 7K. K. Ben. 7K. Ben. Malaisant. Pour le coup, on va le récupérer là. Hop. Affaire. Et alors là, ils nous mettent le... Oh. Ah, mais c'est peut-être même pareil pour le cas. Oui. Hop. C'est fait. Point. On insère. Clac. Et voici un... Joli article. Alors, ce de serre n'a pas été réutilisé depuis... Enfin, je pense qu'il n'a pas été réutilisé encore dans le dictionnaire. Donc, on va aller récupérer la source. Référence, comme toujours. Comme toujours. Non. On est pris pour des cornichons. Et des guignols. Euh... Check. Formaté. Alors. Le titre... Non, je veux d'abord l'auteur. Georges Dottin. Ah, mais attends. Je suis déjà tombé sur lui. Non, mais en recherche. Euh... Dottin. Virgule. Glossaire des parlais du Pamen, département de la Mayenne. Check. Voilà. Nickel Chrome. Édité à... Non, ce n'est pas Toronto. Ah, mais il n'y a que dalle en info. Ah, si. Paris. Ah, je vais. Hop. Et la date. Parce que c'est quand même important de dire que ça fait plus d'un siècle que ce dictionnaire est sorti. Voilà. Après visualiser, on a une petite... Petit truc. Alors, je vais rajouter un truc chouette que j'avais rajouté dans Trijas. Qui est une note qui indique que, en fait, la graphie n'est pas standardisée. Mais qu'elle a été faite par l'auteur. Parce que des graphies standardisées de patois, de langue régionale, en début 1900, enfin, il n'y en a pas du tout. Voilà. Le genre d'autinque a largement utilisé l'alphabet de Gisro. Gisro, Gilles Rond. Du coup, ben, voilà. Je le disais, Gisro, Gilles Rond. Un comfortable et tu crées... Ah, super, Nino. Ben, rajoute-les, hein. C'est top. Alors là, on va pouvoir ajouter aussi la prononciation. Puisque, comme c'est en phonétique... Ma... Non, c'est ma avec un A grave. Les... C'est celui-là. Et zan, z, a, n. Comment que c'est pas dit super chouette. Ben, voilà. Et puis, alors là, pour le coup, on va essayer de les lier à d'autres articles. Parce qu'actuellement, ils sont... Favol, j'use le bouton formaté pour G. Alors que t'as le bouton qui le fait. À droite du chapeau français. À droite du chapeau français. Alors, voyons voir... C'est là, là ? Références ? Sources. Autre projet. Traduction. Moi, je le vois pas, hein. Pas trop court. Références. Sérieux ? Bon, écoute, on va tester. On va revenir sur malaisant. Je suis donc dans l'adjectif. Je rajoute une section d'Hervé. Alors, tu dis que c'est ça qui le fait ? Ça fait que pour les références. Ah, d'accord. Oui, je le vois, d'accord. Oui, ça ajoute les références. Ouais, en fait, t'as raison. Oui, merci. Super. On devrait avoir un bouton pour chaque section. Mais bravo, merci. J'ai jamais utilisé tous les trucs qui sont là. Donc, je t'avoue, les sources, ça fait pareil. Oui, les sources, j'avais déjà vu ça. Je connaissais. Mais j'aime pas trop utiliser le truc. Mais c'est pas grave. Alors. On sait qu'il y a malaisance. Dist. Je vais pas mettre dérivé. Je vais mettre apparenté étymologique. Ce sera plus sympa. Du coup, formater. Voilà, apparenté. Malaisance. Et je crois que j'avais trouvé sur internet un jour malaisamment. Alors, qu'est-ce qu'ils disent malaisé ? Oui, on va mettre malaisé quand même du même en apparenté étymologique. C'est quand même plus chouette. Alors. Accommoder, machin. Malaises, pas. Malaises, malaisé. Évidemment, il y a l'adjectif malaisé. Il a testé ou... Ouais, ouais, écoute. Les malaisés 2. Tout à fait. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Malaisés, malaisés, malaisés. C'est passionnant de lire en direct. En plus de ça, je lis très vite. Donc je suis en train de vous... Il faudrait que je mette une information comme quoi c'est pas très fait pour les... Comment ça s'appelle les gens qui ont... Je ne vais pas arriver, je ne trouve pas mes mots. Qui sont épilectiques, voilà. Parce que les textes, en gros, qui modifient comme ça, ça fait beaucoup de choses. Alors, on va faire 2-3 recherches en Wikisource aussi, si on a des attestations. Parce qu'il ne faut pas oublier ça. Parce que j'ai malaisant. Je n'ai rien à malaisant. Par contre, je peux avoir... Malaisamment. Une easy face. C'est intéressant, c'est drôle. Ah ! Malaisamment existe. Malaisamment existe, mais en plus, malaisamment, c'est un truc... Malaisément. Pardon. Malaisément. Stop. Bien utilisé. Bon. Prévisualisé. Voyons voir. Déjà. Qu'est-ce que ça peut... Eh, mais ils sont tous dans le dictionnaire. C'est cool, ça. C'est super, méga, tip-top, cool. Publier, modification. Est-ce que ça peut être assez malaisant. On va le chercher. Alors. Il est dans Commons. Montrez-moi un truc qui est moche. C'est pas mal. Je pense que c'est encore assez... Assez cool pour... Ah ouais, 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 c'est... Ça peut être malaisant. Ouais, mettez-le. On peut se marrer avec ça. C'est pas mal. On a fait un truc. Il est déjà 23h34. Écoutez les gens, c'est super cool. Pour une heure. Alors, c'est vrai qu'on a eu un quart d'heure de... De mise en... Comment ça s'appelle ? De mise en route. C'était pas facile. Parce que, voilà, je... J'allais beaucoup plus vite que ma connexion. Je peux utiliser un mème ou c'est pas valide ? Ben, c'est une bonne question. Je connais rien sur les droits d'auteur, sur les mèmes. Il me semble que les mèmes, c'est un peu des trucs. Il n'y a pas trop de droits d'auteur. Mais vous pouvez utiliser un mème, ouais. Faudrait essayer. A partir du moment où c'est dans Wikimedia Commons, Ouais, ouais, ça marche. Bon, euh... Tac, tac, tac. Ben, écoutez, on va la mettre. Alors, mettre une image. Il y a quelqu'un dessus ou pas ? Ouais, super. J'ai pas à jour. Voyons voir. Ouais. Synonyme, incommode. Au fait, Ninon, tes traductions, tu ne me les as pas... Tu ne les as pas mises ? Alors, voyons voir. Anglais, une comfortable. On va les rajouter. Une com... For table. Euh, n'importe quoi. Si, hop. Ah, coupé. Euh, anglais. English. Voilà. Check. Que je ne dise pas de bêtises. Une com for table. Ouais. Le turc. Oh, non. Alors, on va essayer de choper ça. Hop. Enregistrer. Euh, non. On ne va pas enregistrer une application. Ici, je veux le turc. Ah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas de points sur les îles, les turcs. Mais il y a... Malaisant, ce n'est pas Oakward aussi ? À cause du 100 points. Ouais, c'est fait, c'est bon. Attendez, peut-être que je vais améliorer un truc, là. Peut-être que vous voyez mieux, comme ça. Eh, Kringy, il est déjà, en fait. Bon, je vais mettre Oakward. Anglais, Oakward. Oak. Non. Si. Oakward. C'est ça. J'écris des bêtises. J'écris n'importe quoi. Hop. En aversant la traduction, ça ne donne rien. Oui, mais après, le problème, c'est que les traductions ne sont pas toujours lées dans le bon sens. Donc, c'est pas... Tous les moteurs ne le font pas. Maladroit ou inélégant. Embarrassant, mal commode. Malaisant, quoi. D'ailleurs, on pourrait les mettre en synonyme. D'ailleurs. Gênant, inconfortable. Vous voyez ? Donc, Oakward, c'est pas mal. Ajouté. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour les traductions. On enregistre. Et paf ! C'est là. Du coup, les Turcs, ils l'ont. Les Turcs l'ont. Les Anglais, ils ont tous leurs trucs. Donc, c'est super top. C'est super top. Alors, les synonymes sont au-dessus des apparentés étymologiques. Non, pas là. Ils sont juste en dessous. On ne va pas y arriver. Hop. Et du coup, on a mis ces incommodes. Ouais, j'aime pas mettre des liens comme ça, mais on va essayer de garder un truc. Gênant. Là, je prends. Une easy. Bah, écoute, cher ami, dans deux secondes, on va mettre embarrassant, c'est pas mal. Et on va mettre tous. Embarrassant. Mal commode. Et le dernier, c'était inconfortable. Inconfortable. Voilà. Le copier-coller, c'est la vie. C'est bon. Espace. On prévisualise. Gênant. Évidemment, je fais une faute d'orthographe. C'est gênant. Hop. Eh bien, écoute. Mal à l'aise, même pas. Je vais mettre, c'est encore plus. Eh bien, écoute, je ne suis pas sur les traductions, Stan. Je te propose de les mettre parce que tu n'es pas obligé d'avoir un compte et que tu peux les mettre directement. Tu mets la langue anglaise. Tu mets un easy. Et voilà. Mal à l'aise. Et mal à l'aise n'est pas dans le dictionnaire. Ah, c'est hermétique quand même. Pourtant, je pense que c'est une locution qui mérite de s'y trouver. Du slang. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mal à droit, mal commun. Français. Ah, oui, d'accord. Attendez. Il y a le mot awkward. Synonyme de malaisant. Ils mettent aussi maladroit. On va remettre un peu tout ça. De toute façon, il y a un type qui fait des dictionnaires des synonymes de français en 10 secondes avec un petit bout de code. Donc, j'ai un racisme super bien. Oh, wow. Un article français à modifier, dis donc. Et voilà. Alors, qui c'est qui est en train de modifier et qui a fait un truc ? Incommodant. Et notre ami qui a mis ça, c'est... Je ne sais pas. Alors, quand il y a ce genre de choses, on récupère. Maladroit et awkward. On le rajoute juste après. C'est vrai qu'on a un peu beaucoup, là. Alors, je vais tous les trier, d'ailleurs. Hop. Oh, c'est un magnifique outil. Voilà. Publier, modification. Et voilà. C'est beau. Ça mériterait même d'avoir un petit tableau en deux colonnes. Maladès, c'est bien dans le Wiktionnaire. Ah oui. Mais ce que, évidemment, je peux... Je suis nul. Nul ! Des colonnes. On aime les colonnes. Check. Check. Trois belles colonnes. Et voilà. Mais écoutez, c'est tip top, tout ça. C'est tip top. Je vais mettre ma tête à la place de la tête de l'autre. Ça illustrera malaisant. Eh bien, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal. On a bien avancé sur le Wiktionnaire ce soir. J'ai l'article. On va faire une petite comparaison. Je vais regarder dans l'historique. Alors, l'article avant que j'y touche, le 8 mars, c'était là. C'était une version du 6 mars, d'ailleurs, parce qu'il y a un type qui a mis une bêtise, apparemment. Donc, disons, cette version-là. Et on va la comparer avec la version d'aujourd'hui. Et du coup, il a gagné. On était à 1900 octets. Et aujourd'hui, on est à 3530. Voilà. On a rajouté tout ça. C'est pas mal, dis donc. En plus, il y a le berrichon qui est arrivé. Donc, évidemment, ça fait du truc en plus. Tiens. Ah, bah oui. Ah, ça a été rajouté. Bravo. Une easy. Eh bien, on s'amuse bien, dis donc. Alors. On va dire que cet article est propre. On n'est pas un niveau... Ah, si, je vais faire un truc marrant. On va regarder s'il y a... Alors, recherche avancée. On va regarder s'il y a un anagramme de malaisant. Hé hé. Alors, graphie, anagramme. Français. En français. Options. Je veux tout. Les flexions, les locutions, les noms propres, les gentillets. Je prends l'élection. Je vais informer à Wikitext. Chercher. Malenté. Malaisant. D'accord. Bon, il va même chercher le bon. Et l'amaïsant. Écoutez, il y a un certain nombre de... Il y a des lamasïsants. Le verbe lamaïsé. Devenir un lama. Ah, ça va être un truc... Oh là là. Local. Enfin, comment ça s'appelle ? Devenir un lama... Religieux, là. Bouddhique. Bouddha. Bouddhiste. Bouddhique. Non, ce n'est pas les références. N'importe quoi. C'est anagramme. On va y arriver. Et du coup, dans cette liste, je mets tout. Sauf malaisant. Qui est évidemment malaisant. Pour enlever les prononciations. Bouddhiste. Ouais, c'est ça. Merci, Nidon. Hop. Hop, voilà. Pourquoi il m'a gardé le truc là ? Ok, bon. Et je pense que lamaïsant, prévisualisé, ça doit être... L'adjectif... Non, c'est participe passé. Donc, quand c'est un participe passé, on renvoie vers le verbe. C'est plus mieux. Donc, pour ça, on fait un petit CF. Lamaïsé. Hop. Ajout des anagrammes. Alors, je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Mais... Tout le temps. Et on a encore une section en plus. Ouais, ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ah, là, 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 là. Donc là... On arrive à un truc propre, donc. En fait, cet article-là, il est mieux que tout ce qu'on peut trouver dans la plupart des dictionnaires. Parce qu'il y a une étymologie avec des sources. Bon, une. Parce qu'il n'y a pas des masses, mais une source qui est de qualité. On a une définition qui est plutôt propre. On pourrait même inverser France. Voilà, il apparaît en France. On pourrait inverser France et Québec. Mais bon, les usages québécois sont aujourd'hui assez majoritaires, je dirais. Quoique, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, Québec, France. Ouais, je vais le mettre par ordre alphabétique, en fait. C'est juste... Juste idiot. On va le mettre par ordre alphabétique. Comme ça, on ne s'embête pas à savoir qui est meilleur que l'autre. Tac. Voilà. Ordre alphabétique. D'ailleurs, si vous venez d'un autre pays francophone et que vous l'utilisez, ça peut être intéressant de regarder ce qui se fait, quoi. Voilà. Donc, comme je le disais, il y a une définition qui est cliquable sur les mots importants. Donc, c'est une définition qui est plutôt bonne. Puis, qui cause un malaise, situation inconfort. Elle est claire, elle est pertinente. Il y a trois citations d'usage. Vous avez toutes les flexions du mot qui sont des liens bleus avec les prononciations. Il y a une image, des synonymes à ne pas savoir quoi en faire, anagramme, apparenté étymologique, un certain nombre de traductions. D'ailleurs, qui c'est qui m'a enlevé ma colonne ? C'est moi qui ne l'ai pas remise ? Pas un petit fichier audio ? Évidemment, il manque un petit fichier audio. Il manque un petit fichier audio. Voilà, j'avoue que là, le créer ce soir, je n'ai pas Lingua Libre. Donc, il n'est pas encore fonctionnel à fond. Donc, ce serait tip top qu'on ait Lingua Libre. Et là, pouf, il vous enregistrera. Mais ça sera ça à partir de juin. Donc, d'ici là, patientez. On fera ça dans les prochains lives. Écoutez, on va le remettre. La colonne, parce que je pense que c'est mieux. À part, au-delà de 6, il vaut mieux quand même avoir des colonnes. Ça rend le tout plus lisible. Tac, tac, colonne, colonne. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bon. Je pense qu'on peut conclure ce live. Le petit fichier audio, ce sera le petit bonus qu'on fera après. On peut conclure ce live. Au final, on a fait pas mal de choses. Allez, je vais commencer à 22h30. Plus un quart d'heure de trucs foireux. Donc, on va dire 22h45. Il est 23h49. Et du coup, on a fait... On a rajouté presque 2000 octets dans... Presque environ 2000 lettres dans l'article malaisant. On a créé l'article malaisant en berichon. La version en mayenais. D'ailleurs, ça serait bien de les mettre dans malaisé et difficile. Hop. On va mettre ça en... Si, traduction. Hop, on va mettre les traductions. On va finir là-dessus. Donc, voilà, une traduction en berichon. C'est malaisant. Il y a même malaisie, vous voyez. En occitan. Comme quoi, le mot, il est large. Et en mayenais. C'était le truc ultra compliqué, là. Malaisant. On va voir ce que ça me donne. Il faut vraiment que je checke mes contributions. Il est là. Tac. Copier. Coller. Ajouter. Et paf. Voilà. Ça fait des chocs à pic. Et donc, c'est quand même top. On a des articles qui sont liés. On a un nouvel article en mayenais. C'est quand même méga tip top. Malaisant qui est là. Et bien écoutez, voilà. Donc, pour revenir et pour conclure ici, ce mot n'existe pas. Je te propose, cher Anonyme, de m'apporter l'épreuve de la non-existence d'un mot. Et je te souhaite un bon courage, honnêtement. Parce que c'est assez compliqué à faire. Et bien, voilà. Je vais me mettre en grand. Je vais vous faire plein de bisous. Plein de wiki love. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit. Ciao.